bonsoir sonia bonsoir christelle bienvenue à tout le monde bienvenue bienvenue josé bonsoir valérie corse bonsoir joseph a bonsoir espagne bonsoir christelle bonsoir joël bonsoir tout le monde si vous avez des questions au sujet de la médiumité du paranormal bonsoir c'est pas chier alors la fée et je sais pas on peut dire des mots qu'il faut pas bonsoir marie je vous laisse vous connecter bonsoir linda ah bonsoir angélique bonsoir linda bonsoir tout le monde bonsoir maximilienne donc si vous avez des questions à me poser au sujet de la spiritualité du paranormal des défunts je vais vous répondre ça fait un petit moment que je suis pas venu parce que je travaille beaucoup bonsoir winnie chris et que du coup j'ai pas le temps de faire des tiktok et de faire des lives parce que j'ai une vie professionnelle assez chargée quand même bonsoir aude du 59 c'est du 59 ou c'est ou c'est l'âge pochi bonsoir bonsoir momo bonsoir tout le monde ils disent plus de j'aime attire plus de spectateurs vous avez pas souvent les appuis comme des malades sur bonsoir cacahuète bonsoir maïmès bonsoir margot gigi la belle vie j'ai l'impression que ma mère est près de moi c'est peut-être fort possible amnia bonsoir bonsoir chris bonsoir julie bonsoir tristan donc si vous avez des questions aussi de la médiumité en attendant que tout le monde arrive je vous réponds volontiers bonsoir la 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 bonsoir anne kathé sabinou bonsoir lily blue bonsoir ça me parle lily belule lily belule ok un bisou steve bonsoir catherine bonsoir coucou le riche valier choquette bonsoir bonsoir sabrina alors je sais pas si je vous ferai comment se passe le passage entre la terre et l'au delà en deux secondes et demi comme un claquement de doigts anne kathrine ah d'accord bonsoir en fait dès que vous votre corps décroche où c'est plus possible d'avoir des souffrances l'âme elle part de suite et vous êtes dans l'autre enfin dans l'autre côté on va dire dans le monde de l'invisible bonsoir valou bonsoir petit papillon ben valou si tu es nouvelle ça fait un petit moment que je suis pas venu ça doit faire une semaine et demie parce que je travaille beaucoup et normalement je fais des lives où je discute de médiumité et où je fais parfois ça m'arrive de faire des messages de l'eau de la bonsoir artel bonsoir mariange joël comment savoir si j'entends bien les voix de mes proches décédés ben normalement tu les reconnais déjà non anne katherine après il se passe quoi après quoi la discussion ou après dans l'au-delà après il se passe quoi ben on est dans un bien-être ça dépend pas tout le monde meurt de la même façon enfin meurt vie de l'autre côté de la même façon la médiumité c'est pas forcément inné christelle ça peut venir suite à un accident un choc mais c'est sur ta destinée un forcément et après je vous disais quand on quitte notre corps on n'est pas forcément dans la lumière dans la mort dans quelque chose de bien ça dépend ce que vous avez fait sur terre ça dépend comment vous êtes comporté comment vous avez interagé avec les personnes que ça soit votre boulanger votre ami votre frère votre soeur plein de plein de personnes il faut pas provoquer de changement dans le chemin de vie de votre interlocuteur en ayant un comportement de colère ou de mal-être moi qu'un trit je suis médium depuis que je suis petit j'ai toujours été comme ça mon avis sur les chamanes maths bah écoute ça peut aider je pense c'est sympa ça dépend lesquels les vrais ça peut aider joël vous posez souvent cette question comment savoir si on a le don de médiumité alors pas tout le monde est fait pour vivre avec la médiumité pas tout le monde est-ce que c'est une capacité des dons c'est vraiment un chemin de vie qu'on doit emprunter ou pas il y a des médiums qui l'empruntent pas qui le refusent mais vous le savez parce que c'est plus fort que vous et vous avez des informations sur les personnes en face de vous que vous pouvez pas deviner autrement ça se force pas c'est ça se cherche pas c'est tout ça se fait tout seul vraiment vous allez rencontrer des gens autour de vous et vous allez dire il y a Alain que tu vas rencontrer il faut t'en méfier c'est des trucs précis c'est pas juste je sens les personnes sentir les personnes tout le monde est capable de le faire ça bonsoir bonsoir alors j'essaye de voir les messages qui arrivent oui il y a vraiment la réincarnation sur plusieurs vies oui il y a les problèmes ancestraux il y a tout ça il faut que tu lui demandes Gigi s'il y a un message pour toi et qu'elle vienne te l'apporter ce message soit dans les songes soit dans ta vie de tous les jours bonsoir Sandrine Karine alors le défunt est toujours là jusqu'à notre départ à nous non les défunts ils sont de l'autre côté Amia je peux pas te dire si j'ai une vision pour toi ou pas alors comment ça se passe pour les lives bonsoir Karine généralement je fais des lives je discute de médiumité de paranormal il m'arrive quelques fois de donner des messages aux gens en fait qui sont présents sur le live où en fait je vais entendre quelqu'un qui va me dire j'ai un message à passer pour telle personne et c'est quand même assez précis je sais pas si vous avez vu la rediffusion des lives sur la chaîne youtube Nicolas David médium donc c'est quand même assez précis j'ai les larmes aux yeux tout ça quand c'est un contact défunt parce qu'ils viennent quand ils viennent il y a beaucoup d'amour donc j'aime bien pas ça me perturbe mais ça me comment on dit ça me remplit quand ils viennent par moi et donc je peux donner des messages après je vous fais parfois une carte ou deux parce que ça permet aux gens d'avoir un petit une petite réponse sur leur avenir bonsoir tout le monde et ça va être pas mal quand même c'est pas trop mal mais bon si j'ai un si j'ai quelqu'un qui vient je vous dirai hein moi je suis là pour vous aider ah princessa vous dégagez beaucoup normalement je suis gentil mais je suis désolé pour ceux qui me suivent depuis longtemps enfin longtemps je suis pas sur TikTok depuis longtemps ça doit faire un mois mais il y a une semaine et demie je suis plus nul parce que je travaille beaucoup donc c'est pas évident pour moi et je suis fatigué après déjà là je suis un peu j'ai mis un filtre mais je suis un peu fatigué j'en peux plus alors bonsoir tout le monde Clara Desvoches c'est instructif bon on va voir si on a des messages ressentir des choses est-ce qu'on en a un dos ça veut rien dire non Linda normalement vous êtes tous capables plus ou moins de ressentir les choses quand on on a un côté un peu plus élevé que d'être dans le matériel ou donner de l'importance aux choses matérielles on a ce ressenti qui est quand même inné et on on n'est pas tous médium nés du verbe naître bonsoir Carole super nounou ben en fait on s'habitue puisque moi je suis comme ça depuis tout le temps j'avais demandé une fois qu'on me les retire les dons et ben pendant une année j'avais rien et ben c'était super compliqué parce que je sais pas comment vous faites pour vivre sans l'hori l'hori je pense qu'il y a de gros soucis d'argent surtout qu'il va falloir régler les problèmes administratifs quand on décède on se rappelle de notre vie mais quand on se réincarne on oublie tout ben parce que ça ne doit pas interférer sur ta nouvelle vie c'est comme quand on est incarné sur terre pas tout le monde se rappelle des capacités qu'on a de l'autre côté alors vous avez des personnes qui viennent sur terre avec des super capacités mathématiques ou de mémoire ou des des skills on dit en anglais des capacités précises en fait et ça veut dire qu'ils l'ont demandé pour leur chemin de vie comme il y en a qui viennent et ils n'ont rien du tout ils n'ont que le fait d'être matérialiste d'être orgueilleux on leur enlève toutes les mémoires pour voir comment ils vont se comporter mais ça c'est un chemin de vie il faut le comprendre Clara des Vosges transcende ah que quand ça me transcende oui que ça vient par moi est-ce que c'est tous les jours ou c'est pas ce que tu ressens alors Jérôme j'ai pas compris est-ce que c'est tous les jours ou c'est des pas ce que tu ressens bonjour Lina bonjour Cynthia Chloé l'âme choisit son corps mais pourquoi on se souvient pas nos extérieurs comment ça les extérieurs en fait il faut vous dire c'est très compliqué pour notre cerveau d'accepter ça c'est quand on vient être sur terre parce qu'il y a plusieurs dimensions je les connais pas toutes je connais que ce qu'on m'envoie ce qu'on me dit mais j'ai pas la vérité absolue mais quand vous choisissez cette venue sur terre c'est pour vivre une expérience afin d'évoluer votre âme de faire évoluer votre âme donc notre cerveau va pas accepter une personne handicapée une personne qui a un bras en moins une personne qui vit le deuil avec un enfant en bas âge une personne qui est brûlée totalement sur son corps mais en fait il faut vous dire que quand vous êtes de l'autre côté cette vie qu'on a eu qui peut être très très compliqué n'aura été qu'une seconde et demie en fait c'est vraiment une fraction de seconde limite et c'est mais il fallait le vivre et quand on est présent ça paraît très très long ça paraît très dur mais notre âme a choisi de vivre ça alors c'est hyper compliqué à comprendre même moi il m'arrive des choses dans ma vie de tous les jours je suis pas protégé parce que j'aide les gens autour de moi mais on doit les vivre et en fait notre logiciel interne notre cerveau notre émotionnel a des réactions qu'on peut pas forcément maîtriser c'est pas parce que moi je vais apporter des messages aux vivants de personnes défuntes que je vais pas pleurer quand il y a une mort dans ma famille il y a il y a quand même j'ai un côté humain même si je suis persuadé que la personne ne va pouvoir venir me voir ça me ça me perturbe quand même bonsoir tout le monde merci pour les abonnements merci pour les j'aime alors Gigi un médium m'a dit que j'étais une vieille âme ça veut dire quoi après c'est ça veut tout dire et rien dire parce que parfois on a ce ressenti mais il faudrait pouvoir l'accentuer et ce qui est bien c'est que la personne puisse nous dire oui je l'ai ressenti ou oui je l'ai vu dans un rêve ou etc moi je vais pas trop approfondir ce ressenti là si on n'a pas plus parce que ça sert à rien moi je dirais ça sert à rien je vais dire à quelqu'un oh là là vous savez vous avez été pharaon dans une autre vie ouais bah super enfin après si elle me dit oui je l'ai ressenti alors c'est m'est arrivé d'avoir une personne qui est venue me voir au cabinet de consultation à Paris une jeune fille d'ailleurs et quand elle est arrivée j'ai dit c'est bizarre on me montre comme le Parthénon ou enfin comme ces trucs ou d'Athènes ou je sais pas quoi qui sont tout cassés je sais plus c'était la Palestine ou je sais plus quoi elle me dit vous êtes extraordinaire parce que c'est pour ça que je viens en fait j'ai fait des rêves des songes et c'est récurrent depuis que je suis petite et je sais que j'ai quelque chose à y faire et à y résoudre alors j'ai dit je sais que vous allez en voyage là-bas mais je vous dis ne pas habiter là-bas parce que c'est pas parce que vous avez une rémanence de vie antérieure qu'il faut forcément y aller vous avez quelque chose à résoudre avec un frère qui vous a tué c'était avec un couteau derrière votre dos et elle me dit c'est incroyable parce que dans mon rêve que je fais de façon récurrente c'est un homme qui me tue dans mon dos et je sais que c'est mon frère je dis vous voyez je ne peux pas l'inventer donc quand c'est des vies antérieures comme ça où on a cette connexion ça c'est super sympa par contre si je lui avais dit vous êtes pharaon et qu'elle me dit bon ben super mais enfin j'en sais rien je ne l'ai pas arrivé je ne l'ai pas senti on ne peut pas pousser le trait ça ne sert à rien même si ça peut être vrai donc une vieille âme ou pas une vieille âme une jeune âme ça vous apporte quoi est-ce que ça vous fera évoluer plus vite ou pas on s'en fout Marie-Ange quel est mon signe astro alors ma mère qui fait de l'astrologie pardon l'astrologie quand je suis fatigué je ne sais pas pourquoi je joue aux autres ça ne m'arrive jamais bon c'est rigolo ma mère qui en fait apparemment j'ai trois trois ascendants ça va vous paraître étrange mais ça existe le commun des mortels en a un on peut en avoir deux ça arrive j'ai apparemment trois assez très rares je ne savais pas je l'ai appris il y a un an je suis capricorne ascendant verso bélier poisson je pense que c'est pour mon côté caméléon pour m'adapter à tous les gens que je rencontre il n'y a pas de temps pour les défunts Lily Blue Lily Bellule pardon Lily Bellule il n'y a pas de temps le temps n'existe pas c'est une donnée humaine qu'on s'est créée pour nous un peu pour nous guider en fait alors je suis mort de curiosité bah écoutez si on meurt on va au paradis non pas forcément non on peut errer on peut aller dans du bas astral bonsoir Fernanda bienvenue ça fait longtemps que je ne suis pas venu moi sur les lives alors quand on a déjà vu dans notre vie mais jamais fait ça signifie quelque chose pour vous quand on a ah un déjà vu Maximilienne alors ça dépend il y a un déjà vu où vous êtes dans le moment vous vous dites j'ai déjà vécu ça et en fait pour que ça soit quelque chose que vous avez vous avez déjà vécu il faut que vous puissiez prédire la suite donc moi ça m'est arrivé deux fois ça de pouvoir prédire la suite mais sinon le déjà vu c'est expliqué scientifiquement où ça serait notre cerveau qui a deux secondes de retard par rapport à la réalité Brigitte ben écoutez je ne sais pas pourquoi Vincent ah comment on sait Fiona si un proche est toujours ici ou s'il a réussi à passer ben ça il n'y a qu'un médium qui peut te le dire parce que moi ils viennent me voir ils viennent me voir c'est quand même souvent j'ai remarqué où en fait j'ai des gens qui viennent et je leur dis à votre père qui est là c'est souvent des pères qui n'ont pas été super qui ont un peu maltraité les enfants ou alors qui n'ont pas du tout été dans l'émotionnel et qui ont besoin d'un sésame d'un pardon pour encore évoluer et être dans la lumière donc on n'est pas tous dans la lumière et on ne sait pas forcément s'ils y sont moi je le enfin moi ils me le disent la plupart des temps mais après c'est eux qui choisissent de me donner les informations alors est-ce que c'est peut-être comme question on peut devenir un fantôme pour veiller sur notre famille et oui alors c'est ça le problème en fait quand vous êtes vraiment attaché à une ou des personnes votre âme ne va pas forcément aller vers la lumière et va vouloir se dire je reste prêche de la terre pour être plus proche de mes proches et ce qu'elle ne comprend pas c'est que quand elle sera passée dans la lumière elle pourra revenir plus facilement et du coup on appelle ça des âmes en errance qui ne sont pas forcément dans le bas astral mais qui peuvent y être connectés et donc qui ne se sentent pas forcément bien là où elles sont elles sont dans une low zone comme on appelle ça en fait c'est un peu compliqué alors c'est ces valiers on dit tout le temps ça les plumes est-ce que c'est des messages des guides ça peut être des messages des défunts des guides des anges mais il faut que ça soit probant il faut pas que ça soit juste une plume comme ça il faut que la plume elle se retrouve dans un endroit qui n'a rien à voir admettons ou d'en voir plein plein d'un coup Harry je m'appelle pas Vincent je m'appelle Nicolas David mais bon ce soir vous avez essayé de m'appeler Vincent mais je m'appelle Nicolas David bonsoir Valérie bonsoir la fleur c'est pour ça que souvent on dit laisse le partir en paix alors oui en paix ça veut dire qu'il est résolu un peu tous les problématiques de son vivant il faut qu'il ait eu le pardon et l'amour la compréhension oui j'arrive à voir pour moi même alors pas tout mais pas mal de choses quand même Céline on a tous un guide ou des guides on n'a pas forcément qu'un et ça peut changer avec le temps enfin avec la mission de vie oui les défunts voyagent à travers le monde il n'y a pas de en fait il faut que quand vous pensez à ça il ne faut pas vous focaliser avec votre cerveau votre cerveau est étriqué tous les cerveaux sont étriqués et ne peuvent pas voir au-delà c'est comme s'il y avait une limite le cerveau veut qu'il y ait une limite ça le rassure alors que quand on est une âme c'est illimité donc là avec la science on sait qu'on fait partie d'une planète qui est ronde où il y a d'autres planètes autour où il y a un univers mais notre cerveau ne peut pas comprendre que dans cet univers qui est infiniment grand finalement la terre apparaît petit comme une cellule et moi je suis sur cette terre et je n'arrive pas à comprendre que si on me voit de l'espace je suis une petite cellule c'est très compliqué pour notre cerveau on pense qu'on est surpuissant qu'on gère tout en fait on ne gère rien du tout et notre cellule comme je dis on n'est que de l'énergie si elle est chargée négativement je vais attirer tout le négatif et si elle est chargée positivement je vais attirer le positif alors Angélique j'espère que c'est des bonnes plumes et que tu les as trouvées à un moment où tu ne t'y attendais pas ou pas dans la forêt alors Julie la médiumité peut se travailler elle peut s'évoluer déjà en ayant fait un travail sur nous-mêmes sur nos émotions sur notre façon de nous comporter mais aussi par la méditation ou après par l'hypnose l'hypnose n'est pas là que pour résoudre des problèmes mais elle peut augmenter des capacités notamment de mémoire ou d'autres de concentration d'élévation tu entends ou tu les vois les deux mademoiselle Betzel j'entends, je vois, je ressens ça me touche enfin j'ai plein plein de choses comment communiquer avec son guide Elie d'Elie en fait tu as juste à parler à haute voix ou dans ta tête et tu parles comme si tu parlais normalement alors j'explique quelques trucs dans mon livre le premier le chuchotement des anges où il y a quelques explications sur tout ça et puis je raconte un peu comment je fais oui on peut se Fanny on peut se réincarner sur d'autres planètes d'autres dimensions il y a vraiment plusieurs fonctions bah bouche en islam on pardonne à nos défunts à l'oreille pour que l'âme parte en paix ah c'est bien mais c'est bien comme façon de faire il faut mais on peut le faire tout le temps en fait il faut vraiment leur pardonner tout le temps cessez-valier est-ce que ce soir tu vas nous transmettre des messages des défunts bah s'il y en a je vous les donne volontiers oui oui des plumes blanches seules ok ah Lydia bonsoir vous allez bien vous avez un peu souri vous avez un peu rigolé ou pas Lydia j'ai fait l'écriture automatique c'est très enrichissant mais épuisant alors Céline Langlade j'espère que lorsque vous faites l'écriture automatique vous mettez une bougie blanche vous demandez une protection moi qui suis croyant et qui prie je demande toujours une protection divine parce que faites attention quand vous faites l'écriture automatique quand vous êtes connecté quand vous voulez vous connecter à un autre monde vous créez une brèche comme dans Stargate et du coup vous attirez toutes les entités et c'est souvent le bas astral qui vient et qui est mauvais et qui va essayer de vous duper en vous donnant 2-3 bonnes informations à votre sujet ou aussi de la personne que vous essayez de contacter et ensuite ça sera du n'importe quoi il y aura une espèce d'emprise alors pour les plus malchanceux il peut y avoir de la possession et pour ceux qui ont un peu plus de chance on va dire il n'y a que des accroches mais votre vie après va être bouleversée vous aurez beaucoup de problèmes donc faites attention quand vous faites ces genres de choses soyez bien guidé et après protégez-vous vraiment protégez-vous avec ces prières Amandine le livre il est disponible sur Amazon la FNAC chapitre de citres un peu partout et à la librairie il faut le commander parce qu'il n'est pas il n'a pas inondé le marché encore un guide peut être un guide de plusieurs personnes à la fois oui Nathan bonsoir bonsoir tout le monde merci pour les gènes merci pour les abonnements merci pour tout ah Valou merci bonsoir ravi de vous retrouver en live ça faisait longtemps ça faisait une semaine et demie ah ça va si vous vous protégez Céline c'est cool c'est bien alors Gigi Abel j'aimerais qu'un de mes proches vous donne un message bien je vous le souhaite ah t'avais une meilleure mais après vous pouvez le faire seul Céline si vous êtes bien protégé que vous le sentez Angélique vous avez lu le livre j'ai un patient du prochain le pro il est en écriture je suis en train d'écrire peut-on être une porte entre le monde des esprits et le nôtre oui slam et ça fait un peu comme passeur d'âme en fait alors il y a plein de messages que j'ai dû louper alors pour quelles raisons aucun voyant ne peut ou n'accepte de lire mon avenir je sais pas c'est bizarre peut-être qu'on peut pas le voir ou peut-être que tu bloques ça arrive alors il y a des gens qui bloquent le fait qu'on puisse voir pour eux ils sont très dubitatifs ils aiment pas et ils sont toujours en train de se dire non de toute façon c'est pas vrai ce qu'il est en train de me dire et du coup ça bloque tout est-ce que ça peut-être quand on voit des ombres noires les ombres noires c'est pas forcément positif les anges gardiens c'est très bien ils nous gardent donc c'est bien alors il y a des gens du Var non ? sur le live les plumes c'est un message de guide oui mon père est comme ça nous on peut les bloquer oui bonsoir Valérie bonsoir la fleur c'est pour ça que souvent on dit de laisser partir en paix ça c'est bon j'avais lu alors tarot divine qui avait quelqu'un sur son canapé oui c'est possible Nat quand tu vois des heures miroir il t'arrive des ennuis est-ce que toi tu t'es pas focalisé sur ça à te dire qu'à chaque fois que tu vas avoir des heures miroir tu vas avoir des problèmes ça c'est pareil aussi vu qu'on est que de l'énergie notre pensée crée et notre pensée crée souvent du négatif parce que vous êtes 99% des gens à créer du négatif à vous dire voilà je vais arriver en retard ça va pas bien se passer je le sens pas nanana donc il faut absolument envoyer du positif et parler au présent si vous souhaitez déménager admettons vous imaginez déjà dans le nouvel appartement ou la nouvelle maison et vous vous dites qu'est-ce que je suis bien dans mon appartement dans ma maison je l'aménage je fais des travaux comme il faut c'est très beau il y a une bonne énergie tout va bien voilà c'est toujours au présent jamais parler au futur ni en négatif et le l'univers ne comprend pas le ne pas si vous dites j'espère qu'il n'y aura pas de bouchons il entend bouchons et vous aurez des bouchons ben Marie peut-être qu'avant tu étais plus empathique que maintenant et c'est peut-être pour ça que tu ressentais plus ah voilà et Tiffany dit il y a quelques jours j'ai trouvé une plume blanche sur mon livre sur mon lit chambre fermée ça ce sont des vrais messages vous êtes beaucoup à dire ça aussi même de voir que quelqu'un va mourir avant peut-être on vous le dit pour que vous soyez moins dans la déception alors l'Hélène Snow qui demande combien de temps après un décès penses-tu qu'on puisse communiquer avec nos proches alors pour en avoir fait l'expérience c'est vraiment aléatoire mais généralement pas de suite je dis toujours aux personnes qui me contactent d'attendre un an mais il m'arrive lors des conférences de médiumité où je donne les messages des défunts aux vivants donc des salles remplies avec 50 ou 100 personnes il y a une dame qui était venue me voir il y a un mois avant la séance en disant mon mari est parti il y a 4 mois est-ce que vous pensez que j'aurais un message je dis écoutez je sais pas normalement non franchement ils viennent juste faire un petit clin d'oeil un petit coucou précis mais non pour ceux qui me suivent ils ont déjà entendu je pense l'histoire et en fait pendant la séance elle a réussi à avoir un message où j'ai dit il y a un monsieur qui est présent et il me dit c'est bon elle peut tout déblayer dans la maison parce qu'il y a un bordel fou alors c'était pas juste mal rangé c'était vraiment il y en avait partout 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 et je lui dis vous pouvez tout enlever tout déblayer le bordel et elle me dit oui c'est moi qui vous ai parlé tout à l'heure et c'était ma question et je suis content qu'il soit venu me parler et je dis après vous inquiétez pas il est dans l'amour il est dans tout ça parce que si c'est pour dire oui il est là il vous aime alors continuez ce que vous faites dans votre vie c'est génial ça sert à rien il faut que ça soit précis Lydia je vous ai dit de pas vous l'interdire faites plaisir à votre fils qui souhaite vous voir heureuse et qui souhaite vous voir avec un sourire sur votre visage il ne serait pas heureux de vous voir malheureuse même si c'est normal que vous l'ayez perdu c'est normal que vous sentez mal mais s'il vous plaît dites vous lui il veut vous voir en paix et dans le bien-être et dans l'amour s'il vous plaît Lydia c'est important pour lui c'est vraiment important pour lui pour qu'il s'élève de l'autre côté sinon ça va le bloquer Lydia il faut que vous lui envoyiez énormément d'amour et que vous rigoliez comme lui faisait je sais que c'est compliqué mais il faut le faire il faut le faire mettez de la musique faites quelque chose qui vous mette en joie et ne ressassez pas il ne va pas revenir vous allez vous rejoindre plus tard mais ce n'est pas le moment on n'a pas le droit de se donner une fin à nous donc c'est dur je sais mais il faut être dans l'amour il faut vraiment être dans l'amour ah Angélique vous l'avez dévoré il y en a beaucoup qui me disent ça qui l'ont dévoré le livre alors n'ayez pas peur quand vous avez des messages c'est des beaux messages enfin c'est précis ah Charazède elle est du Var la Belgique on a la Belgique ça on est du Var aussi c'est pour ça qu'il me disait qu'il y a du genre du Var il y a quelqu'un de Toulon je pense aussi qui n'est pas très loin parce qu'on me dit qu'il y a quelqu'un qui n'est pas très loin de chez moi moi je suis de Bandol à la base donc je pense qu'il y a quelqu'un de Toulon Elena bonsoir merci pour les j'aime les abonnements les les cœurs pourquoi certains âmes révèlent que la religion n'existe pas parce que la religion n'existe pas c'est la religion de l'amour en fait la religion n'est pas forcément bonne puisqu'elle est parfois souvent archaïque et elle n'est pas tolérante et en fait de l'autre côté même si moi je suis très croyant et catholique et je crois en Jésus et en la Vierge mais pour moi je ne les définis pas par rapport à la religion catholique la religion qui prime c'est la religion de l'amour en fait et la tolérance on ne peut pas dire qu'on est croyant si on n'est pas dans ça après quand on vous dit il faut que le matin vous levez à 6h et que vous priez que vous mettiez la tête en bas il faut vous laver avec le savon à l'huile d'olive c'est pas de la religion ça c'est c'est guider des gens pour endoctriner des gens en fait ça n'a rien à voir le sujet c'est discussion médiumité je pense que vous l'avez en plus quand vous vous connectez nous les esprits oui peuvent empêcher qu'on lise mais c'est surtout vous normalement un slam ou alors en cas de personnes qui sont possédées on va dire ou qui ont le mauvais oeil on peut avoir une chape de plomb au dessus de vous et on ne peut pas vous lire alors bonsoir tout le monde je suis désolé je dois sauter des commentaires à mon avis parce que Brigitte c'est l'odeur de cigarette c'est quelqu'un qui veut peut-être vous passer un message alors qui est de Toulon du coup je n'ai pas vu ah là là il doit y avoir quelqu'un du Canada aussi il y a un accent du Canada Jessie ton guide est chiant avec toi pourquoi qu'est-ce qu'il fait pourquoi tu dis ça Babette les plumes selon comment elles sont placées comme on disait tout à l'heure ce sont des messages Pays Basque bonsoir le Pays Basque le nom du livre c'est le chuchotement des anges oui mais j'ai peur qu'ils m'en veulent si je rigole c'est fou je vais essayer ben non c'est l'inverse en fait Lydia il vous en veut quand vous ne rigolez pas c'est exactement ça Babette elle est de Toulon voilà j'étais sûr Babette elle est de Toulon ah Millou 38 j'aimerais tellement avoir ton don non 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 il ne faut pas dire ça ça c'est pas Elie Daly elle est de Toulon aussi Mélanie de Nice c'est pas quelque chose on n'est pas un super héros quand on a ça c'est plus pénible qu'autre chose quand on vous appelle ils veulent toujours savoir des choses ah là Florence Lacro j'habitais à la Farley de Florence donc je sais je connais comment peut-on interpréter un rêve d'une plume blanche et noire tendue par une cigane mais vous êtes sûr qu'on ne vous a pas fait des mauvais sorts Slamtan c'est bizarre quand même ça on ne vous a pas mis l'oeil Slamtan vous n'avez pas une vie où il ne vous arrive que des problèmes parce qu'il y a quand même une énergie pas de vous mais autour de vous qui a l'air négative quand même c'est quand même étrange j'ai l'impression qu'à chaque fois que vous avancez il y a toujours quelque chose qui est en travers sur votre route alors c'est pas une pierre c'est un rocher j'ai l'impression que vous ne pouvez pas avancer Michel du 17 bonsoir Aurélie du 39 bonsoir bonsoir du Luxembourg l'énergie c'est l'amour oui Alex merci pour les roses alors ne payez pas si c'est pour envoyer des trucs payants ne le faites pas Bandol mon papa défunt adoré Sanary il m'a fait vivre une histoire magique via son dessert c'est génial mais en fait ma grand-mère est de Sanary elle était dans le pied et puis après ils sont venus exiler à Sanary sur mer ben shadow c'est un peu flippant ça si tu vois les gens qui vont mourir non à Lemus je connais aussi Nounou bonsoir il y a des voisines du Luxembourg ils sont départs étaient déchirants mais une histoire énorme c'est super j'ai l'impression que je suis bloqué par mon ex décédé alors ça ça dépend le moteur de la vie de l'univers c'est l'amour oui Alex et quand vous l'avez compris tout change dans votre vie et c'est incroyable parce qu'il vous donne il vous offre de l'autre côté tout ce dont vous avez envie dans la limite du raisonnable évidemment Saint-Spassie vers Toulon Babette est de Toulon Sarah Lacro bonsoir Laurence quel est le sujet by ML en discute médiumité si jamais j'ai des messages à vous faire passer je vous les fais passer j'ai une photo de moi où on voit une brume blanche forme c'est parti il y a plus de messages ah voilà où je vois une brume blanche forme humaine me tenant la main c'est quoi ça c'est ou un défunt ou un guide mais ça doit être un défunt à mon avis Canada Marie-Claude ah c'est ça il y avait bien le Québec je vous capte je sais d'où vous êtes alors alors Marie-Claude Marie-Claude c'est bizarre ça me fait un frisson en moi quand je lis Marie-Claude du Québec vous n'avez pas été témoin de enfin vous n'avez pas vu quelque chose de grave sous vos yeux ou un accident ou ou des gens qui sont partis de l'autre côté il y a comme si j'étais face à à la mort entre guillemets parce que moi je n'aime pas dire la mort je dis la vie mais il y a comme si j'étais en face de quelque chose de très heurtant et il y a une belle lumière qui se dégage de vous Marie-Claude alors c'est Québec au Canada tu parles avec Marie-Claude si vous pouvez me répondre en majuscule s'il vous plaît Marie-Claude comme là ça m'a fait un frisson pour vous il y a le fait d'avoir peur de tout perdre aussi parce que vous devez vivre quelque chose de magique ou en famille ou autre c'est tellement beau que vous vous dites que vous avez peur de tout perdre il y a ça est-ce que vous pouvez me répondre en majuscule j'essaie de regarder vos messages à tout le monde ah Babette Monaco j'adore Monaco ah My Mest ces lives sont tellement intéressants et instructifs alors je vous donne avec mon expérience j'invente rien après pour ceux que je sais pas je vous dirai je sais pas Michel de Charente-Maritime Juju bonne soirée tu véhicules de beaux messages ça fait du bien en tout cas je suis vrai j'invente pas ah Brigitte vous êtes d'Olioul d'accord et vous vivez à Paris non mais c'est bien ça ah Lydia et ben s'il y a les plumes les papillons papillons c'est renouveau et un oiseau qui vient à la fenêtre en fait généralement les défunts ils prennent les oiseaux c'est plus facile ce sont des véhicules faciles et ils viennent vous voir s'ils vous tapent à la fenêtre c'est votre fils il y a l'isgarde du Canada aussi c'est ça j'entendais plein de voix j'entendais plein de trucs du Canada alors Lise 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 Bonsoir tout le monde bonsoir bonsoir bonne nuit pour ceux qui vont se coucher bonsoir la gironde Marie-Claude je sais pas où elle est est-ce qu'elle a répondu j'ai rien vu mais oui vous avez raison je prie toujours pour protéger tout le monde autour j'espère j'espère que ça va pas vous arriver parce que vraiment j'avais le frisson au niveau du coeur et quand j'ai le frisson au niveau du coeur c'est important et est-ce que vous avez un lien avec le médical vous auriez aimé travailler dans le médical Marie-Claude ah Nadej dos d'argent est en train de lire mon livre bonne lecture apparemment les gens le dévorent le finissent très vite j'en ai qui ont pleuré parce qu'ils ont senti l'émotion même si j'écris pas comme Victor Hugo parce que je raconte ce qui m'est arrivé mais apparemment ah Lydia l'oiseau il vient tous les jours et j'avais dit à une dame qui m'a contacté il n'y a pas très longtemps par téléphone et je lui ai dit votre amie est décédée donc c'était une dame de 80 ans je pense et son amie était en Ehpad et j'ai dit il va partir dans pas longtemps donc elle m'a rappelé quand il était parti quand il est parti et j'ai dit il me dit qu'il va venir avec un oiseau mais un oiseau qui va rester 3 minutes chez vous pas juste un oiseau que vous allez croiser comme ça c'est un oiseau qui va rentrer chez vous il va se poser sur votre épaule et c'est comme s'il va vous parler elle me dit ah bon vous êtes sûr et tout elle me prenez pour un fou et ben je sais pas peut-être même pas une semaine après elle m'a dit elle m'a mis un mail à mon assistante et en fait elle a un oiseau qui est rentré chez elle qui s'est un peu baladé dans la maison qui s'est posé sur un meuble qui l'a regardé et qui après est venu sur son épaule et comme s'il parlait il est resté 3 minutes après il est parti je suis préposé aux bénéficiaires effectivement ah ça veut dire quoi Marie-Claude les bénéficiaires est-ce que vous dégagez ça vous dégagez le médical Chouquette ben achetez le livre vous allez voir c'est très intéressant vous savez on ne gagne rien sur un livre c'est il est à 15 euros et pour être transparent avec vous quand vous l'achetez du coup en édition imprimée moi ce qui me revient c'est 1,53€ et quand vous l'achetez en e-book en e-book je pense qu'il est dans les 6 euros un truc comme ça je crois que c'est 2 euros qui me revient je ne sais pas pourquoi c'est plus en e-book qu'en imprimé mais en fait ce n'est pas énorme quand vous regardez à bientôt Babette bonne soirée ah un papillon le lendemain ça c'est des signes des défunts ça il vous apporte du bonheur Gigi la belle vie vous êtes exceptionnelle ah c'est comme être soignante d'accord Marie-Claude ok bon bon on est bien là donc du coup vous pouvez continuer bon ben c'est bien vous voyez quand il y a des messages c'est précis c'est pas je lui pose 40 questions et je demande bon qu'est-ce que vous faites dans la vie est-ce que est-ce que non c'est je vois le médical pourquoi il y a le médical le titre du livre c'est le chuchotement des anges Mégane Marie-Claude Marie-Claude les anges j'aime bien ce que vous dégagez Marie-Claude je pense vraiment fortement qu'il y a quelque chose avec passeur d'âme en fait avec vous parce qu'il y a énormément de lumière et je pense que vous êtes capable de faire passer les âmes de l'autre côté vous avez ça en vous il va falloir vous renseigner combien de guides m'arrive ça dépend c'est pas tout le temps les mêmes on peut en avoir 1, 4, 10 28 ans après des décès pourquoi souffre-t-on encore Pucci est-ce que vous souffrez encore après exactement je le ressens depuis longtemps si je vous donne ces informations précieuses en plus parce que je suis à Paris vous êtes au Canada mais j'ai des gens qui m'appellent du Canada j'ai des consultations du Canada j'ai des consultations de partout de toute façon c'est incroyable et du coup Marie-Claude il va falloir vous atteler à ça Marie-Claude comme je vous ai capté et comme les guides m'ont donné des informations pour vous posez-moi une question je vous y réponds Alain-Joseph Bélé ça me parle j'ai dû en lire je sais pas je me rappelle plus oui les guides ils changent au cours de notre vie bonsoir Linda et Ludie oui ça change c'est pas toujours les mêmes bonne soirée Michel à bientôt Sound the spicy je l'écris dans mon livre oui je les ressens je les sens je les entends j'ai des flashs mais vivre avec moi c'est vivre avec une personne un peu étrange quand même parce que je parle toujours aux anges je fais bonjour les anges comment ça va les anges bon il m'arrive ça aujourd'hui les anges qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui les anges qui on reçoit aujourd'hui les anges quand j'ai des consultations je dis bon allez les guides connectez-moi aux personnes qui viennent me voir aujourd'hui que je puisse leur annoncer des beaux messages ou les messages dont je dois les informer donc je sais pas vous me direz au moment venu il sait les guides des gens non on sait pas forcément tous les guides ça m'est arrivé quelques fois de les dire mais pas tout le temps alors elle est où Marie-Claude est-ce qu'elle m'a posé une question je vois pas la question je sais pas si vous avez vu la question merci infiniment elle vous posez pas la question Marie-Ange Marie-Claude pardon je me trompe à chaque fois c'est trop beau Florence il faut juste parler milieu 38 pour communiquer avec les guides alors non Lily Bell j'annonce pas les choses difficiles aux gens de façon cash je leur demande si je peux leur dire et après si je vois vraiment des choses compliquées ben j'essaye d'arrondir quand même parce que il faut être quand même un peu psy c'est compliqué oui Julie on peut avoir un message d'un enfant avorté et ça m'arrive quand même assez souvent ça j'en ai pas mais une prochaine fois peut-être ah c'est beau Marie-Claude vous êtes vraiment super vous êtes vraiment une belle âme Marie-Claude j'aime bien c'est beau en tout cas qu'est-ce que j'aime bien votre âme vous avez tellement une belle âme ça se sent au travers du la et c'est incroyable ah ben Florence si vous rêvez souvent de votre papa alors ça c'est des songes c'est pas des rêves ce ne sont pas des rêves les rêves c'est le cerveau qui trie les songes c'est des connexions à l'autre monde peut-on communiquer avec tous les défunts non petit papillon nous ne pouvons pas communiquer avec tous les défunts il y en a qui ont alors quand vous partez de l'autre côté parfois vous êtes réincarné de suite parfois vous êtes comme dans des stages de l'autre côté ça vous demande énormément de puissance pour venir pour faire passer des messages des images des ressentis parfois on a accès qu'à l'énergie de l'âme qui était là sur terre parce qu'elle est déjà partie de l'autre côté parfois on peut avoir accès aux prénoms parfois non parce que c'était une vitérienne donc les prénoms après ça change eux ils n'acceptent plus qu'on les appelle de cette façon parce qu'on a une absolue dans notre âme qui fait que nous ne sommes pas les mêmes personnes en fait quand vous parlez à quelqu'un c'est pas juste la personne que vous voyez mais dans son âme elle a une absolue donc ça peut être une âme très élevée d'ailleurs ou très bonne et on ne peut pas se permettre de parler aux gens d'une mauvaise personne je me fais toujours dire cela je vous ressens ben Marie on est connecté je suis connecté avec le Canada en plus j'y étais il n'y a pas très longtemps début octobre Annick honnêtement j'aimerais avoir un message je suis désolé j'ai des difficultés à croire aux gens ben je vous le souhaite Annick mais enfin moi je ne suis pas là pour prouver j'en ai fait tellement des trucs donc je n'ai plus rien à prouver maintenant Angélique votre mère est communiquée avec l'électricité oui Judith je suis venue au Canada parce qu'il y a un projet d'association là-bas pour faire les contacts bonjour Nougatine oui on retrouve nos animaux aussi alors les anges est-ce qu'on a un contact avec d'autres d'autres personnes excusez-moi moi je fais ça tous les jours je fatigue à Montréal Judith à Montréal Québec alors les anges est-ce qu'on a quelqu'un alors suspect j'essaie d'entendre voir s'il y a quelqu'un en tout cas on m'avait bien dit mais peut-être on m'a dit quand même le Var on m'a dit Toulon et le Canada et ensuite ils m'ont fait répondre à quelqu'un du Canada alors peut-être que je vais répondre à quelqu'un qui est vers Toulon alors oui la Corse j'en ai un Gina j'en ai plein ah Lilith ça fait vraiment plaisir de vous revoir en live mais je travaille beaucoup alors après je suis fatigué et j'ai même plus fait de vidéos TikTok j'ai plus fait tout ça donc regardez les yeux que j'ai je suis mais ça me donne beaucoup d'énergie alors les anges bonsoir du Vaucluse bonsoir bonsoir Lille l'Ardèche alors alors c'est un user ah je l'ai chanté couronnée d'étoiles marion je l'ai chanté hier c'était alors user 2693 il va falloir changer votre pseudo pour que je puisse vous nommer vous dites après votre premier cancer vous avez commencé à voir et entendre plein de choses est-ce que ça a un rapport c'est parce que vous étiez dans un état de faiblesse en fait et vous êtes plus aptes à entendre après ils sont pas tous comme ça bonsoir tout le monde alors bonsoir merci pour les abonnements merci pour les gènes merci pour pour tout mais j'ai essayé de vous faire passer un message cause à lisa ça parle médiumité et puis après je vous donne des messages là j'ai donné un message à une personne du canada annick je vous remercie merci à vous bonsoir merveille bonsoir Sarah allez les anges vous avez quelqu'un d'autre il y a quelqu'un bon je ne sais pas s'il y a des croyants ici moi je suis croyant et j'ai une dame qui est venue me consulter il n'y a pas longtemps il y a trois jours trois ou quatre jours et elle m'a fait un petit cadeau donc je trouvais ça trop mignon c'est au coeur de Jésus et il y a une petite prière derrière donc c'est coeur de Jésus protégé éclairé moi lumière du coeur de Jésus éclairé moi tout ça et il y a plein de gens qui me font plein de petits cadeaux et c'est mignon comme tout et ça m'a beaucoup touché parce que moi qui prie Jésus et qui vais à la messe quand je reçois l'hostie je pleure donc je suis hyper je suis toujours ému à la messe parce que je je ne sais pas je suis en communion ça me touche beaucoup et ils me font toujours plein de petits cadeaux et ça c'était c'était vraiment tout mignon on dirait que je suis un enfant quand je parle maintenant il y a ça il faut que je vous explique ça alors en fait sur mon passage quand je sors j'ai toujours des coeurs tout le temps tout le temps là c'est dommage parce que je n'ai pas le bon téléphone mais sinon je vous aurais montré j'ai dès que je sors ou par terre j'ai un coeur ou sur une vitrine ou que ça soit dessiné c'est improbable ce matin quand je suis sorti en bas d'un banc par terre il y avait un petit coeur en bonbon donc j'ai pris la photo je prends toujours la photo avec mes pieds et puis je suis parti dans un magasin et je voulais acheter une paire de pantoufles parce que je me suis dit pourquoi pas parce que je mets toujours des tongs chez moi je vais vous raconter ma vie et en fait je tombe sur une paire de pantoufles elle a des coeurs dessous je vais vous la chercher c'est un truc de fou alors il y a deux paires de pantoufles et en fait elles étaient dans l'étalage et je me dis non c'est pas vrai regardez en fait ce sont des coeurs dessinés sous le truc non mais c'est un truc de barge jusqu'à la semelle de la pantoufle je me dis c'est quand même incroyable vous voyez c'est plein de petits coeurs et l'autre il n'y en a pas je me dis c'est incroyable et donc quand je vais à la messe on n'est pas beaucoup on doit être 15 ou 20 et donc je me mets pratiquement au même endroit en face de moi il y avait les bancs et puis il y avait une dame c'est tout et en fait la messe commence et on a une famille qui arrive une dame avec son mari et trois enfants qui se mettent sur la file devant moi et cette dame en plus elle a un chant lyrique elle est incroyable et en fait voilà j'écoute la messe j'écoute tout tout ça et puis je me dis non c'est pas vrai en bas des gosses ils ont dû faire ça peut-être tomber de leur bouquin en fait il y a eu un coeur qui est tombé en plein de messe et j'ai dit c'est incroyable jusqu'à la messe on me met le petit coeur c'est incroyable bonne nuit super nounou et du coup je l'ai ramené et je dis les anges vous êtes vraiment forts quand même jusqu'à la messe vous mettez un coeur donc vous voyez les plumes moi c'est les coeurs c'est pour me remercier je pense ou m'envoyer beaucoup d'amour ils sont trop mignons je regarde la photo d'une médium décédée et en fait mon chemin est rempli de coeur parcours de coeur mais j'en ai des photos mais j'en ai des tonnes c'est pas 4 photos je vous assure j'en ai beaucoup je pense que limite dans le deuxième bouquin je vais publier tous les coeurs au moins ça fera des pages aussi donc on va revenir à vous peut-être oui c'est beau je suis super et mieux à chaque fois mais c'est toujours improbable c'est toujours des coeurs hyper improbable oui avec le café j'ai ma machine à café qui a fui la Nespresso et en fait j'ai déplacé la machine la tâche c'était en forme de coeur il faudrait que je vous montre c'est incroyable vous ne pouvez pas me croire mais c'est vraiment vraiment top top ce matin le beurre je l'ai congelé je vais vous montrer j'ai posé du beurre sur une tartine comme ça un coeur j'ai vraiment pas j'ai vraiment pas fait exprès je l'ai gardé au congèle donc elle est congelée un coeur ça s'est fait tout seul tout le temps je vais le reposer parce que c'est congelé bon voilà je vais pas vous embêter avec mes coeurs ah non mais c'est dingue tous les gens qui me connaissent c'est vraiment dingue mon café dans la tasse il sèche ça fait un coeur donc un message pour vous j'ai déjà quelqu'un dans ma vie oui alors je pense que c'est les anges qui me remercient de tout l'aide que je fais parce que franchement j'en fais quand même beaucoup j'aide beaucoup de gens je fais aussi des choses gratuites alors mais putain merci pour les les j'aime les abonnements alors est-ce qu'on a un message ma nièce me manque depuis deux ans c'est beau Michel allez les anges un message un message un message qui vous me faites choisir je regarde pour prendre une personne qui me disent mettez des messages que je puisse avoir accès alors ben Cécile les messages ils sont précis et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de personnes parfois c'est que 3 ou 4 personnes parfois c'est 2 même je ne sais pas si on vous prévient Nat mais c'est quand même étrange d'avoir les heures miroir et un problème alors ils sont beaux ces petits messages j'ai envie de vous en donner à tout le monde mais gofi dingo peut-être parce que vous ressentez l'énergie du live et que ça va vous émouvoir je vous dis ce que j'entends 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 mamilita mamilita je ne sais pas c'est un surnom qu'on donne à une dame ou mamilite ou mamilita je ne sais pas ce que ça peut être alors mamilita 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 ça existe ça Angélie moi j'entends mamilita alors parfois c'est tronquer les soins mamilita non non c'est mamilite quelque chose ou mamilita ou il y a un truc comme ça mamilita Audrey toi tu l'appelais mamilita attendez je vais demander non mais c'est un truc comme ou mamilita ou mamita le ce que j'entends mamilita je pense que ça doit être pour Audrey peut-être parce qu'elle demande pourquoi tu as fermé ton coeur alors qu'avant tu étais dans la joie et tu es une personne impatiente impatiente et pourquoi tu as fermé ton coeur avant tu rigolais tout ça et maintenant tu es toujours dubitative et tu crois pas bonjour Farida t'es tu crois plus t'es oui t'es impatiente je sais que t'es impatiente Audrey mais comment on dit quand on croit plus quand on se méfie des gens j'ai pas les mots j'ai pas les mots quand je suis connecté c'est une horreur ça par contre pour moi t'es t'es où t'es où méfiante oui il y a un côté méfiant un côté c'est plus que méfiant c'est pas ça que je veux dire comme mot suspicieuse ouais c'est ça Audrey t'es devenue suspicieuse et donc le côté impatient et tu t'es mis dans un côté matériel que t'avais pas avant t'as t'es réfractaire il y a le côté réfractaire elle me montre que ton coeur il s'est fermé en fait alors qu'avant tu croyais plus il y avait plus de joie de vivre et elle dit c'est pas normal qu'elle soit comme ça maintenant euh même avec l'amour l'amour tu doutes énormément et tu fais pas confiance et à chaque fois tu remets en question la personne alors que la personne elle est gentille c'est pas comme ça qu'il faut réagir et c'est pas comme ça qu'elle t'a élevé ou qu'elle t'a ou qu'elle t'a dit les choses il y a beaucoup de bienveillance de la part de cette dame mamita et en fait t'as beaucoup pleuré elle me montre que tu pleures ou dans ta chambre ou je sais pas où là euh il y a un recoin et que t'as tout envoyé bouler et que tu t'es dit maintenant je me ferme et c'est fini alors que non il faut pas là t'as des messages comme quoi il faut que tu sois bienveillante avec les autres t'as peur de te faire avoir bon Audrey tu me réponds pour ma vita parce qu'elle va pas rester 3 jours j'essaie d'écouter ça te parle ce que je te dis Audrey ou ça te vexe ou je sais pas je peux me dire tout ce que tu veux alors est-ce que vous avez autre chose à lui dire Alexandre ça te parle est-ce que tu l'as déjà rencontré donc il y a Alexandre je pense que ça va être sur ton chemin peut-être et est-ce que t'as une amie qui s'appelle Camille ou est-ce qu'elle a répondu oui mais t'as répondu juste c'est lié à mon histoire personnelle donc ça te parle mais pas à 100% est-ce que tu te rends compte que tu t'es fermé ou pas tu peux me dire non moi je suis open j'ai pas la vérité absolue mais c'est ce que je ressens des messages qu'on m'envoie bonsoir Catherine Catherine Astier ça me parle ah Valérie vous êtes modératrice j'avais même pas vu ah tu t'en rends pas compte à ce point bon bah déjà et après par rapport à Alexandre Alexandre et Camille je crois que j'ai dit est-ce que t'as déjà rencontré cette personne ou pas parce que ça peut être dans l'avenir et il va y avoir un changement de travail elle dit il y a un truc au niveau pro Alexandre c'est dans ton enfance mais c'est un petit copain que t'as eu ou pas parce que les prénoms je les sors pas au hasard normalement j'en dis pas 15 en plus donc là il y a un changement de travail ah d'accord ça passe tard déjà donc dans ton enfance et par rapport au pro ça te parle ou pas ah tu changes de voix ouais bah ça correspond vachement quoi bon merci Mamita alors tu peux lui parler tu sais ils entendent l'un de l'autre côté il y a vraiment une bienveillance de cette dame c'est c'est vraiment doux c'est agréable par contre elle veut vraiment que tu sois dans l'amour et plus que tu sois dans la méfiance Maïmès elle adore ce moment là Judith wow c'est impressionnant c'est rigolo mais vous vous trouvez ça incroyable mais après c'est fatigant et ouais elle te manque mais elle est là t'imagines on est 165 là sur le live je fais pas souvent des lives quand même et pour que ça soit autant précis t'as vraiment de la chance quand même comme c'était la première c'était Marie-Gui où on avait eu je sais même plus qui on a eu d'ailleurs Marie-Gui c'était qui sa mère je crois Florence merci il faut vraiment je vous assure ça leur demande énormément d'énergie de descendre parce qu'ils prennent aussi la mienne et vu que moi je suis un peu fatigué parfois j'ai plus la capacité à vous apporter les messages où j'entends plus où j'entends que la moitié parce que soit ils vont hyper doucement soit ça va hyper vite soit ils envoient des informations que ça soit en image en son en ressenti donc tout est en même temps donc c'est pas forcément évident Audrey est partie peut-être ça a dû te perturber un peu Audrey tu peux la prier tu peux bon ça va et va dans le bon chemin fais pas n'importe quoi parce que je vois que t'es un peu tout feu tout flamme parfois tu fonces dans le mur sans t'en rendre compte t'es vraiment un peu comme un bélier on dirait ah oui elle est bien Audrey dites-vous que généralement quand ils viennent vous parler après je vous le dis s'ils ont besoin d'évoluer s'ils ont besoin d'un pardon mais ah t'es bélier ah bah t'as vraiment tout du bélier tu peux pas te cacher j'ai des gens qui m'appellent de Corse où il y a du Texas il y a de la Guadeloupe il y a de la Nouvelle Calédonie enfin deux partout ils disent c'est incroyable parce qu'on peut rien vous cacher vous êtes sans filtre je dis non parfois parfois c'est super précis il n'y a pas de filtre bon alors le bélier il va se calmer mais moi tu fonces trop mais bon c'est bien parce que ça te permet d'avancer au niveau pro mais par contre attention à pas trop pas trop en faire et pas trop attendre de reconnaissance parce que toi tu veux que ça aille vite donc il faut parfois se poser essaie de te rappeler de ce live et de ta grand-mère ça va te faire du bien bon et vous pourrez revoir ce live sur Youtube quand mon assistante l'aura remis bon après vous pourrez avancer ça ira plus vite coucou le fabuleux incroyable Nicolas David qui c'est qui met ça Vanina 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 c'est de Corse non c'est pas Ajaccio Vanina je t'en prie Audrey bon ben c'était cool d'avoir un petit message merci Mamita merci les anges alors est-ce que c'est Vanina de Corse oui ben dis donc alors Vanina c'est une personne qui me connait enfin qui m'a eu en consultation on peut dire après on dit pas le reste mais c'est fou que les consultants maintenant ils sont sur TikTok alors est-ce qu'on a un autre message oui j'ai enregistré le live ma grand-mère ah c'est bien et oui Audrey du coup tu pourras revoir le live sur Youtube il sera publié demain je pense je pense qu'elle aura des questions à poser à Vanina vous pouvez lui demander si on peut me faire confiance ou tout ce que vous voulez vous pouvez lui demander à Vanina elle vous répondra enfin si elle le souhaite mais bon je l'ai eu plusieurs fois quand même alors un autre message est-ce qu'on a un autre message les anges Raphaël 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 je pense que c'est masculin et c'est pas féminin et ça c'est écrit avec un F je crois et Raphaël c'est relié à qui les anges je suis à Paris mais je fais les consultations par téléphone par visio alors Raphaël avec un F il me semble non c'est pas l'Archange je pense pas j'ai acheté votre livre Pauline c'est mignon merci Pauline c'est gentil Pauline alors c'est la première fois que je tombe sur votre live que fais-tu exactement mais Guillaume tu as raté un contact défunt impressionnant je donne des messages je parle médiumité je réponds en vocation et puis après si j'ai des messages à vous apporter je vous les donne alors Sandra tu me dis que c'est le deuxième prénom de ton fils mais est-ce que c'est avec un F alors je vois pas alors Jeanne elle dit que c'est Raphaël alors est-ce que Jeanne toi tu fais de l'art et Sandra tu m'as dit c'est le deuxième prénom et ça c'est écrit avec un F alors il faut que j'ai plus pour me redonner foi en l'amour ça exige je vous assure ça existe alors il y a des anges qui s'appellent Grigori Jeanne tu es dans l'art c'est ça je ne sais même plus ce que je te dis parce que quand je suis connecté j'oublie je ne sais plus ce que j'ai dit Jeanne 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 donc donc c'est bien pour toi si vous pouvez me répondre en majuscule comme ça je peux voir ah c'était toi Valérie le beau sportif alors Jeanne tu dis oui peut-être moi alors il faut que ça soit Raphaël et j'aimerais savoir si tu fais de l'art Jeanne Bonsoir MyMyEst MyMyEst Ah Valérie tu as changé la photo je n'avais pas vu je ne me rappelle pas alors Raphaël R A F A E L du coup Jeanne elle a répondu mais dans l'art et c'est tout et à Rémy j'entends Rémy Rémy alors parfois il y a plusieurs défaits en même temps ça peut se battre pour venir il faut que ça corresponde avec Raphaël et l'art il faut que ça corresponde avec Raphaël et l'art je suis photographe je suis photographe d'accord bon ben ça va Karine écrire en majuscule c'est plutôt pour ceux à qui j'ai des contacts pour pouvoir lire plus facilement alors Jane mais Jane est-ce qu'il y a une photo du coup sur le médaillon pour que je puisse avoir d'autres ressentis ou alors est-ce que Raphaël vous avez Raphaël alors Jane Do il dit qu'apparemment c'est compliqué dans ta vie actuellement il y a quelque chose de très down j'ai l'impression comme si je ne voyais pas le bout du tunnel et on dit que pour voir le bout du tunnel mais j'ai un problème d'argent aussi et j'ai le fait de trouver un autre endroit un autre lieu de vie donc je pense qu'il y aura un déménagement mais ça m'a l'air compliqué parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir trop d'argent mais on dit qu'il y a un côté très down en fait où apparemment c'est ralenti c'est surpose t'as du mal et il dit qu'il va essayer de booster ça je ne savais pas qu'il pouvait booster mais est-ce que ça te parle ce que je te dis ou pas Jane je vais dire Jane parce que je ne sais pas c'est ça oh là là je recherche sa maison c'est long ah voilà c'est ça ben oui quand ils parlent ils parlent ils parlent bien ils sont précis alors t'es en ralentissement alors donc on est octobre mi-octobre je ne sais pas il me dit mois de décembre mais ça me paraît court mais en même temps je ne peux pas juger mais il y a décembre peut-être que c'est début décembre que tu vas trouver et tu gardes tout le temps une photo de lui avec toi c'est bizarre que tu sois hyper relié à lui c'est cool vous ne mettez pas de message pendant que pendant que les personnes écrivent c'est génial vous êtes tous gentils disons ah t'as toujours la photo mais tu l'embrasses c'est ça la photo alors parce que ça fait de l'autre côté ça fait mais vraiment comme si je faisais ça à la photo et tu m'as dit dans U dans U j'ai pas compris Jane j'ai l'impression qu'il monte le mois de décembre oui je l'envoie souvent et dans un live tirage tu m'as prédit un déménagement fin d'année ah ben tu vois tu vois ça correspond en plus ah c'était le truc où il y a les questions les gens qui mettent la date de naissance la question et puis je fais les deux cartes là d'accord c'est gentil merci Valérie mais c'est vrai les gens ils sont super respectueux vous êtes 159 et vous respectez c'est top ben écoute je pense que c'est ça qui voulait bonsoir Bonitas je pense que c'est ça qui voulait passer comme message alors décembre ça va être bon mais c'est vraiment début décembre bon ben vous pouvez réécrire si vous voulez merci Raphaël 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 c'est incroyable alors il y a quelqu'un qui me dit tu pourrais voir si j'ai quelque chose Tidos Tidos c'est quoi par rapport à la spiritualité tu veux savoir si t'es connecté ou quoi toi t'es le poète toi Tidos ça fait poète ça fait l'amoureux transi je trouve alors Audrey elle s'en est pas remise ah d'accord c'est pour ça que tu parlais pas trop t'avais du mal j'avais du mal à avoir tes ressentis ah c'est ça il y a quelque chose de très félin alors je sais pas si t'es beaucoup attiré par les chats ou pas oui mais Tidos il y a un problème avec l'énergie je t'en prie Jane Tidos il y a un problème avec l'énergie parce que il y a en fait comme tu reconnais les énergies en face de toi t'as beaucoup le fait de vouloir te mélanger à cette énergie là et avoir comme le côté charnel et on dit que c'est pas bon ça merci pour les j'aime et donc Tidos il faut que tu puisses te dire je reconnais l'énergie de la personne mais pas forcément je me mêle à celle là ah ça va t'es content mais du coup ils doivent être tous perturbés cendry pourquoi vous dites ça tu vois Tidos alors les anges on a qui alors il y a quelqu'un qui veut une clé là cher Azad as-tu une clé c'est quoi qui est écrit ça part tellement vite pour mon évolution cher Azad ben cher Azad je pense que t'es dans la bonne évolution c'est juste que là peut-être ça va un peu vite et bien c'est un peu sur tous les chemins mais qu'il faut que tu acceptes au lieu de te dire non ça va pas aller en fait il faut que tu sois dans l'acceptation t'as un copain en ce moment cher Azad et tu veux emménager avec ou c'est un souhait de ta part c'est comme si on voulait aller plus vite et que ça stagne aussi pour toi apparemment Tidos il fait pas exprès il est toujours dans le charme Tidos t'es déjà avec mais t'es déjà avec t'es en vous habitez ensemble ou pas ? vous êtes qu'en colloque ou tu veux habiter avec ? j'adore Nicolas David et Linda c'est vous savez on habite ensemble et il part en déplacement 3 jours par semaine donc ça ça va te peser alors Charazed parce que t'aimerais qu'il soit là tout le temps lui alors alors comment on dit Charazed du coup je dis Charazed il est pas toujours correct avec ses énergies ben non il les confond il a toujours envie du charnel du coup ah c'est ça t'aimerais qu'il soit plus là pourtant 3 jours c'est pas énorme quand même en tout cas mais après tu peux les remettre en place Tidos tes énergies il y a des gens qui guérissent et ça comment pour développer mes capacités ben déjà Charazed excuse moi si je prononce mal le prénom mais j'ai pas beaucoup d'infos enfin je sais pas je reste pas trop sur le nom il faut que tu te centralises sur un seul truc parce que t'as trop de panel de choses donc on te dit de concentrer sur un seul truc et après il y a vraiment un truc sur la mode c'est bizarre pourtant il y a un côté médecine mais il y a vraiment la mode ça se prononce comme ça d'accord Charazed bonne nuit à bientôt Céline je t'en prie et puis peut-être la prochaine fois les anges ils vont te choisir c'est mon médium Linda désolé d'insister mais le message que je n'arrive pas à recevoir énervait beaucoup trop l'esprit j'ai pas compris MLC ah j'adore la mode je suis naturopathe aussi et praticienne en Reiki ouais quand c'est le médical naturopathie sophro psychologue tout ça c'est c'est médical j'ai l'impression que je vois flou ou c'est flou donc il faut te concentrer et le Reiki c'est pas maintenant Charazade parce qu'il y a trop le mental encore on te dit d'attendre tu bloques tu bloques et t'aimerais te surpasser mais il faut pas en fait je pense qu'il faut vraiment te concentrer sur la naturo ça c'est bien la naturopathie c'est très bien pour toi après on montre l'énergie des pierres donc je pense que c'est quelque chose qui va t'intéresser beaucoup ça c'est la lithothérapie d'ailleurs et déjà ça sera cadré tu vois ça sera bien est-ce que tu t'es déjà intéressé à la lithothérapie et toi t'es en BTS diététique bah c'est parfait donc c'est pour ça qu'on m'a dit de continuer plutôt le côté naturopath bonne nuit Audrey et prie Mamita oui oui j'adore ça j'ai plein de pierres voilà bah concentre-toi sur ta naturopathie les pierres et tu vas voir tu vas exploser avec ça c'est très très bien Jessie j'ai vu un message de mon guide j'ai vu le message au moins 15 fois non il n'y a pas de capacité médiumnique pour le moment tu dois avoir des intuitions des ressentis mais il y a trop le mental qui bloque donc c'est pas encore t'inquiète pas je pense qu'au fur et à mesure tu vas te développer avec le fait d'être centré sur le côté naturopathie les pierres tu vas voir que tu pourras développer de plus en plus d'intuitions et capter certains messages mais pas forcément comme un médium un médium on est en connexion avec les entités et on passe les messages les défunts et après on peut être voyant sinon on peut voir pour l'avenir tout ça ou avoir des ressentis pas forcément être médium en tout cas merci cher je sais plus quoi dire pour avoir une réponse vous voyez vous voyez il en est pas c'est bien ce que je disais le guide le plus compliqué au monde mais non c'est pas c'est pas qu'il en a pas c'est que parfois on doit être humble par rapport au message qu'on reçoit alors les anges est-ce qu'on a quelqu'un est-ce qu'on a quelqu'un pour aider alors Elodie il y a Elodie qui signe un contrat apparemment et on dit que c'est la bonne voie pour Elodie j'ai juste ce message donc Elodie qui signe un contrat professionnel au revoir Jane bon dodo et oui tu peux faire un bisou à la photo de ton papy Elodie alors je sais pas qui c'est Elodie Vanina toujours incroyable oui ce sont des beaux messages et encore Vanina on en a eu des beaux tout à l'heure le live il sera rediffusé sur Youtube demain je pense qu'elle le mettra et j'adore alors Elodie qui signe un contrat professionnel et le contrat c'est dans quoi les anges Elodie elle signe dans quoi merci Guyeta Elodie elle signe dans quoi il n'y a pas d'Elodie qui signe un contrat pro là c'est dans pas longtemps c'est la semaine prochaine c'est la semaine prochaine qui signe ou quelqu'un connaît oui mais Gaïa Mama est-ce que tu signes un contrat il y a Gaïa Mama qui a répondu mais moi il faut que ça il faut qu'elle signe un contrat pro dans pas très longtemps apparemment merci Mundo alors Jessica alors Jessica tu m'as mis plein de messages sur mon ascension professionnelle j'espère qu'il n'est pas j'espère qu'ils font pas des trucs rigolos les guides ils me mélangent pas avec toi parce que comme t'as demandé 50 fois peut-être Elodie est partie elle n'est plus bah Tidoss on est donné des messages déjà alors Néméris mais est-ce que tu signes un contrat ou alors c'était Elodie et après il y a une personne qui signe un contrat dans 3-4 jours et du coup ça peut être Jessica oui ils ont beaucoup d'amour de l'autre côté bon bah apparemment c'est peut-être deux messages distincts j'ai l'impression Elodie elle est partie je t'en prie Tidoss alors Spock les anges ils rigolent beaucoup Jessica t'es dans le médical du coup je vois pas les messages oui il y avait une Elodie mais elle est partie apparemment ça doit être peut-être pour Jessica qui elle signe et que c'est ok après Jessica tu dois pas faire une formation normalement il y a une autre formation Jessica tu vas faire est-ce que c'est pour le printemps prochain est-ce que tu l'as prévu ou pas Jessie Love pardon Jessie oui Gabi j'ai des petits yeux parce que je suis crevé et encore je crois qu'il y a un filtre je crois que j'ai mis un filtre avant de commencer et en fait ça fait une semaine et demie que je suis pas venu parce que je suis fatigué en ce moment j'ai beaucoup de consultes je vous envoie tous les anges que vous voulez bonne soirée c'est Cévaline alors Jessie est-ce que tu as une formation alors peut-être que tu y as pas pensé ouais il y a des bonnes énergies sur le live douce nuit oui mais je peux pas la faire car je suis seul dans la vie financièrement je peux pas du coup ouais mais on te dit que c'est bénéfique pour toi est-ce que tu peux pas te la faire payer parce qu'apparemment ça serait pour le printemps prochain il faut arrêter de la repousser cette formation parce que finalement tu te dis que bon ben ça sert pas mais en fait c'est indispensable c'est vraiment indispensable sinon tu vas rester bloqué Jessie et je peux pas te le je peux pas le deviner autrement on me parle Farida est-ce que je vais mourir d'attendre un message bon j'espère pas mais c'est pas moi qui décide Nima Naima ouais bah généralement je fais comme ça alors Jessie elle est passée ouf bon en tout cas il faudra la faire c'est important même fatigué vous êtes toujours incroyable Vanina merci Vanina mais j'en peux plus rajouter ça aux consultations c'est dur ils arrivent à prendre le reste d'énergie que j'ai pour vous donner des messages ah c'est bien Mundo Mundo c'est un peu latin ça non bon Jessie elle est partie bah bonne soirée Jessie j'espère que les messages ça a été bonne nuit Guillaume 80 alors ouais Nadège je suis patient je sais que c'est important pour vous je sais que ça doit pas être évident donc quand on a une personne en face qui peut nous aider c'est je comprends je vais pas vous engueuler parce que ça m'arrive quand je regarde TikTok de voir des lives alors il y a des vrais voyants il y a des vrais médiums comme il y a des charlatans et quand je vois ces personnes arrêtez d'écrire je suis en train de faire une voyance je vois pas où c'est spirituel de faire ça c'est quand même pas c'est normal que les gens demandent il faut toujours être dans la bienveillance et le don on est pas là pour dire je vous avais fait la dernière fois les gens qui font les cartes comme ça et qui laissent tomber les cartes déjà je sais même pas comment ils font et qui arrivent à faire des consultes enfin bon chacun j'ai pas le droit de critiquer c'est pas bien pardon c'est dur c'est pas bien ce que je fais alors est-ce que j'ai quelqu'un là qui c'est est-ce qu'on a quelqu'un les anges pour le live pour les aider j'ai que des prénoms de ouf quand même bonnu Gabi Alfred c'est un oncle oncle Alfred les anges quand vous me faites des messages comme ça plus compliqué vous avez pas des prénoms d'aujourd'hui quand même oncle Alfred c'est vieux je fais des lives sur Instagram également ouais ça fait un peu c'est un oncle je pense Alfred c'est une mort accidentelle apparemment en même temps je m'endors il y a personne pour vous oncle Alfred mort accidentelle pas d'Alfred c'est bizarre quand même je suis épuisé Alfredo ah c'est pour Frédéric il s'appelle Fredo bonne nuit Alfredo donc c'est ça doit être un truc en italien ou en espagnol je sais pas quoi Alfredo c'est c'est genre c'est pas vas-y Fred ou un truc comme ça parfois enfin souvent ils font des rébus Alfredo je crois que c'est en 3 bonsoir et bonne nuit pour ceux qui vont au lit bon je vais pas tarder aussi parce que je suis épuisé enfin au lit à 23h10 mais bon je suis épuisé alors Fred du coup et Brad a l'objet de manger il faut manger Maga à la froid alors est-ce que Fred a rapport avec quelqu'un qui s'appelle Michel c'est important apparemment le lien Fred ah Fred c'est froid ou Frio aussi c'est froid non Fred pour Michel il y a jamais de phrase complète c'est rare les phrases complètes bonne nuit Catherine Astier Causalisa oui c'est ça il n'y a pas de Fred pour Michel alors alors Causalisa est-ce qu'il y a un rapport avec Michel et Fred ou est-ce qu'il connaissait un Fred alors alors MLC MESP mais j'arriverai pas à dire c'est MLC MESP m'a dit oui par rapport à Fred et Michel est-ce qu'il y a un rapport avec la moto Maria Lourdes Maria Lourdes pardon est-ce qu'il y a un rapport avec l'Espagne alors pas la moto tu me dis ou est-ce que la personne connaissait des gens qui faisaient de la moto ou ils voulaient faire de la moto j'en sais rien un rapport avec la moto alors Maria tu me dis oui pour l'Espagne Michel ou Fred du coup et Maga elle dit que Michel fait de la moto Maria de Lourdes tu es espagnole toi ah ouais et l'Espagne pour Michel j'ai l'impression qu'il y a 40 défunts à la fois ils sont tous les deux en lien avec moi Michel et Fred alors est-ce que vous avez d'autres informations s'il vous plaît les anges et Causa Alisa c'est quoi l'Espagne et Michel et t'as pas Fred toi Causa Alisa parce que c'est important important apparemment d'avoir le mix de tout et toi Mundo c'est les prénoms bonne nuit Spock bonne soirée Annick ses origines et non pas de Fred ok mais tu sais pas Causa Alisa s'il connaissait un Fred ou qu'il l'appelait Fredo ou qu'il y a quelque chose avec Fred tu sais pas bonsoir Bernadette non et toi tu fais de la danse Causa Alisa c'est quoi Sonia ben normalement c'est une seule personne à la fois mais parfois ça peut arriver que les défunts se mélangent alors Maria de Lourdes Maria de Lourdes donc il y a accompagnement pour les défunts accompagnement pour les défunts bonsoir Nadège dos d'argent à bientôt accompagnement des défunts Maria de Lourdes Maria de Lourdes il y a un examen ludical que tu dois passer et je crois que c'est pour la jambe droite ah coucou Cécile ben je vais finir Cécile pardon ça va faire deux heures que j'y suis pardon Maria de Lourdes t'as un examen pour la jambe droite ou tu le sais pas encore peut-être donc tu me mets non est-ce que t'as un examen médical ou non Maria Maria je pense que vous aurez dû faire bonne soeur ça aurait été mieux vous êtes tellement dans la croyance bonsoir Viviane bonsoir Farida toi t'en as plein Maga non mais j'aide les gens qui ont des bobos et t'as pas de bonne nuit Valou bonne nuit Mag bonne nuit Chouquette est-ce que t'as un examen médical ou pas trois maladies chroniques j'ai l'impression que ça se croise entre Mag et Maria de Lourdes et Colisa bonne nuit Valérie c'est pas grave Cécile j'espère que t'as passé une bonne journée une bonne soirée bonsoir Judith bonsoir les listes je pense qu'on l'aura la prochaine fois Michel Moustachu j'ai pas eu ça on m'a pas dit ça merci pour les abonnés merci pour les j'aime merci popcart bonne nuit bon les gens ne répondent plus à très vite Valine moi je vais faire mon traitement à l'hôpital lundi ils veulent peut-être refaire des radios ah je t'en prie Hbred Lolo le live il sera rediffusé sur Youtube sur ma chaîne Nicolas David Medium ils se sont endormis bon bah moi je suis épuisé je pense que je vais pas pouvoir continuer vraiment regarder j'en peux plus donc ah Mundo c'est toi qui a rendez-vous pour la jambe droite en fait quand je suis fatigué je pense que je les entends de tous les côtés et du coup j'ai trois personnes à la fois j'ai Maria Delourde j'ai Colisa j'ai Mundo et puis j'ai une autre personne je crois que j'en ai quatre à la fois du coup bon en tout cas pour le l'examen de la jambe c'est pas grave ça me brûle les yeux c'est pas grave du tout vous inquiétez pas j'en peux plus je me suis vraiment donné quand même Michel Efredo tu as les yeux moi c'est si j'en peux plus en fait j'arrête pas de bosser et je me suis ça fait une semaine et demie que j'ai pas fait de live donc je suis venu j'ai fait les messages et du coup ça m'a épuisé d'un coup j'ai fait quatre à cinq messages bonne nuit à Spred j'ai les valises sous les yeux donc vous inquiétez pas et je sais même plus ce que je disais aux autres pushers il fallait que j'ai la connexion je vous remercie pour tous ceux qui ont suivi le live normalement j'en fais trois par semaine quand je suis pas trop fatigué que j'ai pas trop de monde en consultation et je vous dis à très très bientôt vous pouvez revoir le live sur Youtube sur la chaîne Nicolas David Medium qui sera mis demain matin je pense par mon assistante et vous inquiétez pas il va aller dormir bon vous embrase bonne nuit à tous et j'espère que vous aurez aussi des beaux messages comme tout le monde et à bientôt en tout cas au revoir à bientôt Merci.